Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djamény, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne et on continue la série sur les nouveautés qui seront présentes dans GTA 6. C'est le sixième épisode sur le sujet. Je suis toujours en compagnie des potos TGS et Vince, nous vous souhaitons un très bon visionnage à tous. Et pour rester sur le monde criminel, ce qui est marrant, comme vous voyez dans les cinq dernières lignes de code là, c'est qu'à certains moments, il y aura la possibilité de voir des agresseurs et parfois même des victimes. Donc Mugger, c'est un agresseur. Donc il y a à La Perle, Gerald Lee, c'est la bijouterie. Il y en a un à South Beach, Happy Juice. Donc ça, ça doit être un magasin de jus ou quelque chose comme ça, ou peut-être même un truc de fringues ou je sais pas quoi. Ensuite, il y a Mugger 3, Victime 2. Donc là, il y a une victime qui est là à South Beach aussi. On a Mugger 3, Victime 2. Donc apparemment, il y en a plusieurs différents avec plusieurs victimes. Et encore à South Beach, à Iguana, il y a Mugger 1, donc le premier. Ça, je pense savoir ce que c'est ça. Donc, c'est qu'à plusieurs endroits, de ce que dit la ligne de code, il y aura des agressions et certaines fois, on pourra voir la victime. Bah on l'a déjà dans GTA V. Tout à fait. Moi, je pense à ce qu'on appelle, je pense, des vols à l'arraché un peu. Ouais, donc les random events. Parce que bijouterie, c'est généralement ce genre d'endroit où il y a de l'argent. Ouais. Voilà, c'est ça. On devra ramener soit les, comme on peut le faire dans GTA V, comme on peut le faire dans Red Dead, je crois, même si dans Red Dead, c'est un peu plus centré autour du personnage. Même des moments, il y a des chariots qui sont volés, tu dois les ramener et tout. Ouais, un délire comme ça, c'est quasiment sûr. Mais c'est aussi une petite info qu'on peut déjà balancer. C'est quelque chose, ce sera là, en fait. Ouais, ce sera dans le jeu. Un truc qui m'a rappelé un petit peu, comme si c'était l'histoire de Michael, mais vu de l'extérieur et à l'inverse, c'est qu'il y aura un événement en plusieurs parties qui concerne un mec qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari peut-être et qui se fait choper, puisqu'on voit qu'il fait écrit Busted Cheater. Et les noms des différentes rencontres, c'est Just Married, donc marié, en fait, Fight, donc bagarre, et Busted, c'est te faire avoir, quoi. Donc il y aura une ligne de code qui parle d'apparemment un tricheur qui se fera attraper. Ça se pourrait que ce soit un tricheur qui triche au jeu, mais il y a quand même un truc qui nous parle de couple, Just Married, qui fait penser au couple. Est-ce qu'on ne devra pas tout simplement surprendre quelqu'un et le suivre pour le surprendre en adultère ? Tout comme on avait déjà eu dans le premier Red Dead, c'est possible. Et c'est une mission qui se déroulera en plusieurs événements. Moi, ça me fait penser à ça. Il est mort l'autre ? Oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Pour ce qui est de certaines activités, Vince, t'en avais déjà parlé dans une vidéo que tu as déjà sortie sur ta chaîne, il me semble. Tu avais parlé des nouvelles activités qui seront présentes un peu comme dans Red Dead. Avant de balancer celle-là, on va d'abord parler d'une activité un peu plus comme dans GTA. C'est qu'il y aura des événements BMX Hangout. Donc, c'est une sortie en BMX. Il y aura des événements qui seront prévus ou tu auras des sorties à faire en BMX. Donc là, on est complètement dans le délire au début de GTA San Andreas. Oui, ou peut-être même à l'époque actuelle, il y a encore des gens qui font des trucs en vélo ou peut-être dans les bois. Il y aura forcément ce BMX qui, je crois, était rouge. Oui, il me semble. Forcément un easter egg au BMX et au CJ. C'est une évidence. Ils ne sont pas à côté, je pense. Et c'est d'ailleurs un truc qui s'est beaucoup développé sur GTA Online avec les Youtubers qui ont fait des activités, des missions ou quoi. Et d'ailleurs, de BMX dans GTA, ça a toujours existé. Mais dans GTA Online, ça s'est vraiment démocratisé de ouf, en fait. Il y a beaucoup d'activités qui étaient pour les personnes qui faisaient un peu des tricks en BMX, qui faisaient des figures et tout, des parcours en BMX et tout. Donc, ce n'est pas impossible que Rockstar décide d'incorporer ça, quoi. Oui, de mettre des activités parallèles. D'ailleurs, c'est ce qu'on espère, c'est qu'il y ait beaucoup de choses à faire à côté, quoi. Pas forcément que de l'exploration ou de fouiller, mais aussi des activités, des trucs à la con, genre billard, bowling, fléchettes. Mais c'est ce que tu peux voir dans la ligne de code qu'il y a juste après et que c'est ce sujet-là que Vince avait déjà traité en vidéo. C'est fishing, donc la pêche. Ah bah voilà, la pêche. Et, il y a quelque chose qui m'a fait assez plaisir quand je les ai vus. Maintenant, encore une fois, dans tout ce qu'on annonce, on peut se tromper, on ne fait que donner nos avis. Ça se peut que ce soit totalement autre chose. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, ça y est, ça revient. Il y a également deux lignes de code qui parlent de gym. Donc, est-ce qu'il sera enfin à nouveau possible, comme on l'avait eu dans San Andreas, de modifier le corps et l'apparence de son personnage, de lui faire prendre de la masse musculaire ou d'en perdre ? Honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'attends. Mais depuis que San Andreas a été fini, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi ils l'ont jamais mis dans GTA 4 ni dans GTA 5 ? C'est un des seuls trucs sur lesquels Rockstar a fait un pas en arrière et on n'est jamais revenu dessus. Là, on a deux lignes de code différentes qui nous parlent de gym. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir plus d'activités et on est aussi sur une partie un peu RP, comme on dit un petit peu au niveau du réalisme de GTA 6, qui vont le rendre un peu plus réaliste sur certaines formes. Donc, le fait de voir le personnage évoluer comme on pouvait le voir dans Red Dead Redemption 2, que ce soit physiquement ou avec la barbe, les cheveux et tout, n'est pas impossible et à mon avis sera clairement installé dans GTA 6. Il y a un truc aussi, si je peux placer un mot là-dessus, mais je trouve que c'est important en plus qu'on voit ça là. Vas-y, vas-y. Je pense que, comme TGS l'a dit, un côté RP et tout, mais il est grand temps que Rockstar, du moins sur les GTA, reviennent dans tout ce délire-là de la grandeur du solo. D'accord, l'online doit être énorme, comme il est énorme en ce moment grâce à GTA Online, mais il est grand temps que le solo revienne à son heure de gloire, parce que GTA 5, c'était pas glorieux. Comparé aux anciens, à la jouabilité qu'il y avait auparavant, on l'a déjà dit, je vais pas le redire encore une fois, mais c'était quand même complètement différent, malgré que c'était arriéré comparé à maintenant, ce qu'on peut faire en termes de technologie, de performance, de beauté, de graphisme et tout. Il est grand temps que, en plus de, comme on voit la gym, on voit tous les endroits à découvrir, et si et ça, si ce GTA 6 s'annonce aussi grandiose que les codes sens l'annoncent, donc c'est une évidence que normalement ça doit être la même chose, il est grand temps, parce que GTA 5, en termes de solo, n'est plus à son heure de gloire. C'est ce que je disais, c'est qu'une fois que t'avais fini le solo dans GTA 5, à part le mystère et la fresque, il n'y avait plus grand chose à faire. Je vais vous avouer que je suis le premier à dire que GTA 5, j'en ai marre, maintenant juste pour prendre sa défense, on va... Non, j'aime bien que ça. Non, non, mais je veux dire, j'en ai marre dans le sens où c'est bon frère, ça fait 10 ans qu'on l'a, moi je veux du 9 en fait. Certes, j'ai apprécié GTA 5, j'ai sûr kiffé ce jeu, mais moi j'aimerais bien du 9 maintenant, GTA 5, on le connait par cœur. Le jeu n'a plus rien vraiment à nous apprendre, moi j'aime bien découvrir un jeu, découvrir de nouvelles choses, c'est ça qui me fait kiffer en fait, GTA 5 n'a plus rien à m'apprendre, à part les events en online, mais voilà encore une fois c'est des petits clins d'œil. On sait bien que GTA 5 devait avoir 3 DLC solo, qui grâce à Rockstar qu'on fait un petit coup de pute à Leslie Benzie, ne sont jamais sortis, on devait avoir la suite au mystère, et on devait avoir 2 autres DLC solo, on devait en avoir un avec chaque protagoniste en fait. Donc normalement le solo était prévu pour être plus long, c'est Rockstar qu'on fait les cons, enfin c'est même pas Rockstar, c'est Sam et Dan Other qu'on fait les cons. D'ailleurs ça tombe bien que tu parles de DLC, parce que dans les informations qu'on avait eues de la part de Jason Schreier, le journaliste de chez Bloomberg, il parlait justement que Rockstar était bien décidé à installer des mises à jour sur le solo de GTA 6. Ce serait pas mal, ça ce serait bien. C'est même obligatoire. On reste dans les activités, vu qu'on en était en train d'en parler, donc là comme vous voyez la première ligne de code que je passe à l'écran c'est Outdoor Movie Screen, donc ça je sais pas si je dois vous le traduire mais c'est un écran de cinéma extérieur, donc c'est un cinéma extérieur comme on a déjà vu, dans beaucoup de films américains ils sont ça. À Miami, je me doute que vu le climat, voilà c'est quelque chose. Ça fait très années 70-80 d'ailleurs, donc ouais ouais, c'est pas mal, ça c'est cool, on va voir après si ça sert à quelque chose ou non. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, donnez-moi vos avis en commentaire, vous avez les liens des chaînes de VinCTGS bien évidemment en description. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où se passent les lives, suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description, c'est aussi par là que je passe pour faire des petits sondages ou partager des petites infos en plus. Moi comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !